Hello darling ça y est on vient de se réveiller avec mon fils Achille je montre la vue de la baie et je vous montre notre yoga room, yoga room regarde j'ai préparé super génial très bien parfait bon donc voilà on va à être joli bon voilà on fait notre petit yoga à l'ombre sur notre terrasse privative Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'ai avec Alizée qui porte sa couleur donc Alizée est une femme printemps oui bravo donc donc Alizée porte du terracotta qui est une couleur hyper tendance c'est hyper joli et donc il vient d'où ton maillot de bain ? il vient de chez Pinky waouh très joli je crois qu'il a pas coûté très cher et simple et efficace et terracotta donc la couleur voilà c'est ça et aussi la grosse tendance c'est mettre de la couleur et donc ça c'est un maillot de bain l'année dernière et je m'étais dit que cette année j'avais envie d'un peu de couleur donc je vous montrerai notre collection de maillot de bain on a beaucoup là ? ouais j'en ai pas mal cette année donc le sujet c'est comment réduire notre consommation de mode et notamment changer nos habitudes parce qu'on se rend compte en fait que d'aller faire du shopping assez régulièrement le samedi par exemple ou entre midi et deux pendant sa pause déj c'est quand même une habitude qu'on a plutôt assez fréquemment et donc Alizé me disait justement qu'en effet aimer la mode et acheter des fringues c'était une passion et donc l'idée de la discussion c'est de se dire comment tu peux développer d'autres passions bah le sport déjà je pense que ça peut être se mettre à fond dans un sport le samedi matin ou le samedi après mais au moins on a passé de bon temps donc on a fait une super journée donc par exemple toi le samedi après midi du coup tu ferais quel sport ? un sport qui soit fun et épanouissant qui te rende heureuse ? une journée au BCP Capel Park enfin du wakeboard donc nous on a dans le Nord Pas-de-Calais à côté donc en Belgique exactement je pense ouais il y a un lac où on veut faire du wakeboard toute l'année donc ça c'est vrai que comme c'est un sport qu'on voit assez fun et assez physique et bon pour le moral ouais voilà et ça fait une sortie toute l'après mais en fait c'est une première journée en famille ouais sinon on peut avoir aussi des passions comme des travaux manuels ou des jouets du yourself pour se découvrir une passion pour la lecture une passion pour la cuisine ça je trouve que c'est vachement bien aussi ouais la cuisine en famille avec les enfants faire des cours tester une bonne recette c'est sympa aussi ça ouais c'est vrai c'est vrai bon voilà donc en fait je pense que sincèrement il faut que l'on revienne à soi qu'on se connaisse davantage et qu'on se découvre qui on est vraiment pour découvrir ses vraies passions ce qui va vraiment nous rendre heureuses et arrêter de compenser certaines choses en achetant des fringues finalement acheter des vêtements ou avoir un dressing XXL on compense quelque chose mais quoi trouver le pourquoi et comment pallier à cette compensation nécessaire c'est ça ? ouais c'est le mot de la fin voilà bon bah allez on vous souhaite une belle journée je sais pas si... ouais une belle journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur comment réduire sa consommation de mode je vous embrasse ciao bonnes vacances merci 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 Sous-titrage ST' 501